Salut à tous, alors on vit en Guadeloupe sous les cocotiers de la République, le soleil brille et l'eau ne coule toujours pas au robinet. Lundi, les écoles de Saint-Anne sont fermées suite au mouvement de grève de l'UTC-UJTG qui continue. L'entrée du collège ISAP a été bloquée et désorganise l'entrée des cours. Le collège Olin, pramé de Corbin dans la même commune de Saint-Anne, à Douville, est quant à lui bloqué par les parents d'élèves contre le port du masque. Les élus du conseil départemental, dans une stratégie clairement électoraliste, continuent de s'agiter autour des associations contre le port du masque en organisant des rendez-vous. Politique stérile car ils n'ont aucun pouvoir en la matière. Le principal du collège ISAP est suspendu suite à de multiples plaintes. Plus personne n'y croyait. C'est peut-être la meilleure nouvelle de la semaine pour l'éducation nationale. Mardi, le collège de Mornalot est bloqué par les parents. Des classes fermées pour Covid à Mornalot et Satinot avec le variant anglais. Lors du CTA, qui se tient de nouveau sur le premier degré et l'organigramme du rectorat suite à un vote unanime contre la dernière séance, la rectrice est absente et rien n'est modifié. Les débats sont aussi houleux que la fois précédente et le vote final demeure unanime et négatif. La FSU profite de l'occasion pour dénoncer l'ouverture des serveurs avant la tenue du CTA poste, second degré, ce qui n'amène aucune réponse convaincante du SG. Les collègues en mesure de carte scolaire vont une nouvelle fois être maltraités. La FSU dénonce aussi les deux IPR qui se permettent d'organiser des rendez-vous de carrière en s'affranchissant des SIAE pour ne pas respecter le délai imposé de deux semaines par la réglementation en vigueur. L'administration est une nouvelle fois incapable de répondre à la FSU. Toujours au chapitre du dialogue social inexistant en Guadeloupe, le maire du Gauzier a attaqué les blocages de l'UTC-UJTG au tribunal administratif qui a donné raison à l'élu. Incapable de négocier et de trouver des solutions aux demandes légitimes des personnels, le maire du Gauzier instrumentalise la justice pour ne pas répondre aux demandes légitimes des travailleurs. Au niveau national, fallait-il qu'il fût aveugle ? Emmanuel Macron découvre que les enseignants sont en première ligne pour le Covid et annonce qu'ils vont devenir prioritaires pour la vaccination à la mi-avril, dans trois semaines. Tout a le temps de changer d'ici là plusieurs fois. Mais cette annonce marque une gigantesque gifle au réuniment permanent de Jean-Michel Blanquer sur les contaminations en milieu scolaire et les risques pris par les enseignants. Mercredi, malgré l'intervention de la FSU la veille et une aide intersyndicale envoyée ce jour à la rectrice, les serveurs de mutation sont prêts à ouvrir et une liste de postes vacants est publiée. Totalement incomplète. Le SNES organise à son siège une réunion mutation pour répondre aux questions des collègues. Lors de la traditionnelle conférence de presse hebdomadaire du préfet, de l'ARS et de la rectrice sur la situation sanitaire, on apprend que le nombre de cas a doublé en milieu scolaire depuis la semaine passée et atteint désormais 55 cas. Mais puisque Jean-Michel Blanquer vous dit que l'école n'est pas un lieu de contamination, croyez-le. Jeudi, certains établissements comme le lycée Vembridge n'ont toujours pas reçu la circulaire de la rectrice sur les conseils de classe. Dans certains conseils, tout le monde est toujours convoqué normalement. Peut-être faudrait-il revoir le système de transmission dans la hiérarchie administrative de l'académie ou réintroduire un pigeonnier au rectorat. Ça irait plus vite que le système actuel. On découvre aussi que certains chefs d'établissement ne sont pas au courant qu'ils ont l'obligation de donner un accusé de réception et de le transmettre en l'état à la rectrice quand un collègue leur remet un courrier par voie hiérarchique. Dire que ces mêmes chefs d'établissement font de grandes leçons de morale et ne méconnaissent pas les bases du mode de transmission des documents dans la fonction publique. Un appel interprofessionnel salutaire, appel à rassemblement vendredi à l'université pour dénoncer la gouvernance, le président de l'université et son fonctionnement, les règles bafouées et la souffrance des personnels. Vendredi, les parents continuent de mener des opérations de blocage contre les collectivités régionales ou départementales. Le conseil départemental était bloqué ce matin. L'action de l'UTC-UGTG continue auprès des mairies. Le SNES organise une réunion mutation en Zoom pour les collègues entrant dans l'académie, une première au S3. Une vingtaine de collègues répondent présents, dans une ambiance conviviale et studieuse. Dans les boîtes e-prof, les collègues de l'académie reçoivent une circulaire datant du 15 mars sur les modalités d'organisation et des recours des rendez-vous de carrière. Il a donc fallu 11 jours à cette circulaire pour traverser l'étendue tortueuse des réseaux informatiques du rectorat et devenir disponible pour tous. L'idée d'un pigeonnier pour améliorer la communication du rectorat devient de plus en plus crédible. C'est formidable. La circulaire informe les collègues des délais de recours après la date limite réglementaire de ces mêmes délais de recours. Là, on touche le summum du mépris. Mais comme certains IPR s'affranchissent déjà de l'application SIAE pour ne pas respecter les délais, est-on toujours régi par la réglementation de la République ? Bonnes vacances quand même, repousez-vous bien, la dernière période va être longue.